Agir ou parler ? Quelle va être ta priorité, cher Proactive Raveur ? Aujourd'hui, j'aimerais te faire ce partage pour t'inspirer et t'inciter à agir plus plutôt que de parler de tes projets, plutôt que de recevoir cette gratification qui est très plaisante de dire qu'on va faire ceci, de dire qu'on va faire cela. Donc c'est parti, si tu me découvres, je m'appelle Taham Lin, je suis coach de vie et je t'accompagne à découvrir et te connecter à ta flamme intérieure à travers ta mission de vie. Si ça t'intéresse, abonne-toi sur cette chaîne pour recevoir mes nouvelles vidéos au quotidien. Donc c'est parti. C'est plus facile de parler que d'agir parce que parler, ça demande moins de réflexion, moins d'effort et surtout parler de l'entreprise qu'on va créer, parler de cette habitude qu'on va quitter, parler de ce projet qu'on va lancer, parler de cette contribution qu'on va donner. C'est très plaisant pour l'ego et pour l'être humain. Ben oui, les autres, on va leur parler de notre projet, ils vont dire waouh, c'est incroyable, tu vas vraiment te lancer là-dedans, waouh, tu es courageux, tu es discipliné. Mais en réalité, c'est comme si on recevait la récompense avant même d'avoir fait l'effort. C'est comme si on recevait le salaire avant même d'avoir travaillé ce mois-là. Parce que tu as une récompense. Cette récompense, c'est cette sensation de validation et d'approbation des autres. Et dans quel piège on peut tomber ? On peut tomber dans le piège de tellement aimer cette sensation d'approbation qu'au final, on s'est dit mais pourquoi agir inconsciemment ? Consciemment, tu te dis ouais, je veux agir, mais je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. Mais inconsciemment, peut-être que tu vas dire mais pourquoi agir ? J'ai déjà la récompense. J'ai déjà tous ces gens qui m'admirent pour ce que je leur ai dit de faire. Alors si je garde juste une facette et que je cache les détails sur mon passage à l'action, les gens auront l'impression que je suis cet homme. Cet homme qui a une entreprise à succès. Cet homme qui a du succès avec le sexe opposé. Cet homme qui a je ne sais pas combien d'abonnés, qui contribue en partageant avec ses vidéos, qui contribue avec ses écrits, qui contribue avec son art. Mais quelle est la réalité ? Ton inconscient, tu ne peux pas lui mentir. Tu ne peux pas lui mentir. Tu as beau dire des choses aux autres, mais au plus profond de toi-même, ton être sait si tu es en train de faire de ton mieux dans ton chemin, si tu es en train de donner ton maximum pour aller dans la direction de ce qui te passionne, de ce qui te plaît, de ce qui te parle. Donc sois honnête avec toi-même et surtout ne confonds pas la gratification immédiate de parler de tes grands projets et la gratification et le plaisir beaucoup plus silencieux de sentir que tu avances jour après jour en direction de tes rêves. Ça peut être des petites actions, mais si tu es régulier, discipliné, que tu fais ces petites actions jour après jour, le sentiment sera bien plus grand que ce sentiment de gratification à court terme. Ça, je peux te le dire. Le sentiment de satisfaction, d'avoir accompli quelque chose qui nous a demandé un certain investissement, une certaine régularité et qu'on a pu être capable de reporter des satisfactions à court terme pour investir notre énergie et notre temps dans des accomplissements plus à moyen long terme. Mais pourtant, c'est pour moi une des clés du bonheur, une des clés de l'épanouissement dans notre vie, c'est d'être capable de reporter nos plaisirs à court terme ponctuellement, ce qui ne t'empêche pas d'avoir des petits plaisirs dans la vie bien sûr, mais de remporter ponctuellement certains plaisirs qui pourraient être gourmands en temps et en énergie pour garder ce temps et énergie pour ce qui compte vraiment pour toi, pour ta priorité, pour agir. Et je peux te dire que quand les résultats vont se créer dans ta vie, tu auras peut-être cette sensation que tu n'as même pas le besoin de parler pour que les autres prennent conscience que tu es dans l'action, que tu es en train de faire ton maximum pour mettre en place ce projet dont tu leur as parlé ou dont tu ne leur as pas parlé. Mais dans tous les cas, tu ne le fais pas juste pour avoir la validation des autres, tu ne le fais pas juste pour briller aux yeux des autres, mais au plus profond de toi-même, si tu es capable de garder le silence, si tu choisis de garder le silence dans tes projets, d'en parler qu'à quelques personnes, ne pas avoir le besoin d'en parler à tout le monde, eh bien, c'est un signe que tu es moins dans la recherche de la validation extérieure et que tu arrives à plus facilement te contenter de ta propre validation qui est la confirmation que tu avances dans ton chemin, qui est la confirmation que tu t'accomplis dans ce que tu fais, qui est la confirmation que tu te sens satisfait de l'investissement que tu donnes à tes projets pour t'accomplir pleinement dans cette vie et contribuer aux autres à ta manière. Donc j'espère que le message est passé. N'oublie pas de choisir ta priorité. La validation intérieure, le sentiment d'accomplissement concret en passant à l'action ou bien plutôt une sorte d'arrêt dans ton mouvement qui est compensé par ce plaisir de recevoir de la validation des autres parce qu'ils te voient d'une certaine manière en fait. Parce que c'est plus facile de dégager l'image de quelqu'un qui agit plutôt que de vraiment agir. Je te laisse méditer sur cette phrase. Sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée. J'espère que cette vidéo va t'inspirer. C'est tout ce que je te souhaite dans tout mon cœur. Et n'hésite pas à t'abonner comme je te l'ai dit sur cette chaîne. Je te partage des vidéos quotidiennes pour t'aider à te connecter à ta flamme à l'intérieur et à partager avec les autres. Je suis coach de vie également. Si t'intéresse que je t'accompagne personnellement dans cette aventure, tu me contactes via Facebook ou sur YouTube. Je te remettrai prochainement mon email pour pouvoir me contacter directement. Mais en attendant, c'est sur les réseaux sociaux. Sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée. Et surtout, et surtout, et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Et tu as ma page Instagram dans la description de la vidéo. Ciao, ciao, à demain.